bonjour tout le monde on va entamer la troisième unité d'enseignement intégré qui est la physiologie rénale on va voir une introduction ensuite la filtration glombrulaire qui est la première partie de formation de l'érine ensuite le transport tubulaire dans sa première partie c'est à dire dans le tube proximal le transport dans sa deuxième partie c'est à dire dans l'ence dna et le tube distal et le canal collecteur on va terminer par la mixtion on va commencer par l'introduction voilà les objectifs premièrement reconnaître les principales fonctions du rein ensuite les fonctions de l'appareil juxtagnomérulaire et déterminant du début sanguin rénal et vous devez terminer de vous devez connaître enfin les mécanismes généraux de la formation de l'urine premièrement l'anatomie fonctionnelle du rein l'appareil urinaire comprend les organes produisant l'urine sont les reins et les voies de conduction c'est à dire les urètre pardon les urutaires l'avici et l'urètre chez l'adulte chaque rein pèse environ 150 g contient un million de mépran c'est un organe noble indispensable à la visite puisqu'il assure l'écuration du plasma des déchets métaboliques par exemple des produits toxiques le maintien du ph c'est le deuxième organe après le poumon mesure ensuite joueur important dans la régulation et le maintien de l'équilibre de l'union intérieure par exemple du volum extracellulaire le volum extracellulaire le volum interstitial etc également la pression intérieure bien sûr il y a la synthèse de la rénine qui est une enginée bien tout normal très importante dans l'équilibre de la pression intérieure et de la volumie également de l'hydrofoïtine qui est intéressante dans la synthèse des érytrocytes c'est à dire A et l'hydrofoïès la synthèse rouge et rouge les prostaglandines également et l'activation de la vitamine D bien sûr puisque le rein participe à sa première partie c'est à dire le lepti proximal dans la synthèse et ou bien l'activation de la vitamine D également le rein participe à la néo-glycogénèse donc il a un rôle métabolique et présente une consommation importante d'oxygène de l'ordre de 20 ml minutes qui est l'équivalent de 8% de la consommation totale d'oxygène qui est de l'ordre de 250 ml minutes Voilà l'appareil urinaire dans sa totalité donc il y a les reins qui sont les organes de production de l'urine il y a les uréteurs il y a la vici il y a l'urètre en bas Ensuite les voies de conduction les uréteurs la vici et l'urètre bien sûr Alors sur une coupe frontal d'un rein on distingue premièrement la médulaire profonde appelée encore médula donc c'est une partie où bien elle est centrale elle est formée par des crans appelés pyramides de Démalpighi elle est divisée en médulaire interne qui forme la papille une médulaire externe voisine du cortex alors la deuxième partie c'est le cortex périphérique dans ce cortex coiffe les pyramides de Démalpighi qui s'insinuent entre les pyramides en sion les colonnes de Bertin alors il est richement vascularisé donc plus de 90% du Démalpighi et est destiné à cette partie corticale vous voyez ici dans ce schéma une coupe frontal du rein les différentes parties il y a bien sûr ici c'est bien visualisé il y a la capsule il y a les voies de conduction pour savoir duréteur il y a également ici à l'intérieur il y a toujours dans la coupe frontale il y a la partie corticale périphérique c'est le cortex il y a la partie profonde et interne qui est la médula donc elle est faite des quoi ? des pyramides de Démalpighi il y a des pyramides ici voilà ici par exemple il y a cette pyramide qui se débouche dans l'arcoir dans la papille ensuite ou bien qui se jette dans le bassinet ensuite il y a entre ces pyramides il y a ce qu'on appelle des colonnes des colonnes voilà des colonnes des vertes une partie corticale bien sûr voilà grosso modo des différentes parties et bien la des fonctions du rein sur cette coupe frontale sans oublier bien sûr l'ultifonctionnelle du rein qui est le nephron on passe à la structure du nephron qui est limité fonctionnelle du rein le nephron comporte un glomérule et un tubule qui est composé de plusieurs segments du confond et proximal on se donne un lait qui confond et distal du canal collecteur alors les canal collecteur confluent dans le bassinet au niveau de la papille rénale le glomérule logé dans la capsule de Bowman constitue le corpuscule rénal de Malpighi c'est à dire le glomérule plus la capsule de Bowman dans ce qu'on appelle le corpuscule de Malpighi voilà un schéma représentatif d'un nephron avec ses parties premièrement il y a le corpuscule rénal de Malpighi qui est fait de roi du glomérule plus la capsule de Bowman ensuite il y a la première partie du tubule qui est le tube contourné proximal bien par la suite la branche descendante de l'anse bien avant il y a le tube droit proximal contourné ensuite le tube droit pour pour arriver à la branche descendante de l'anse qui est fine ensuite branche ascendante fine puis large puis il y a le tube distal c'est envers foncé pour arriver à la bien au segment du nom du tube collecteur c'est la partie distale du tube distal c'est la partie terminale du tube distal et pour arriver à la fin au tube collecteur concernant la vascularisation rénale le système sanguin rénal dont le point de départ est l'artère rénale comporte un réseau interlober qui donne naissance à l'artère archée puis à l'artère interlobulaire à laquelle fait suite l'artériole afférente qui se termine par bien sûr le glomérus ce dernier c'est à dire le glomérus est prolongé par l'artériole efférente qui est à l'origine du réseau capillaire pérétibulaire au niveau du cortex rénal et des vases arrêtins au niveau de la médula on va voir ça schématiquement donc vous voyez ici la vascularisation rénale le glomérus c'est à dire le système artériel et le système veineux il y a tout d'abord l'artère rénale qui vient bien sûr de l'aorte abdominale l'artère rénale il y a une artère droite une artère coche qui rentre à l'intérieur du rein pour se diviser et donner quoi ? l'artère interlobaire ensuite cette artère interlobaire c'est elle qui donne quoi ? l'artère archée voilà alors cette artère archée se divise encore pour donner quoi ? les artères interlobulaires c'est tout petit on va voir sur le deuxième schéma voilà toujours l'artère interlobaire l'artère archée et ça c'est quoi ? c'est l'artère interlobulaire bien les artères interlobulaires alors les artères interlobulaires se divise pour donner les artères quoi comment ? les artères afférentes on va voir ça on va voir ça sur le troisième schéma donc bien artérioles afférentes pendant donc je répète artère rénale artère interlobaire artère archée artère interlobulaire alors alors l'artère interlobulaire donne naissance aux artérioles afférentes c'est l'artériole afférentes c'est l'artériole afférentes c'est à l'origine de quoi ? le corpuscule par l'artériole afférentes on passe à une entité importante qui est l'appareil juxtagnomérulaire donc elle est faite de premièrement des cellules granulaires des artérioles afférentes essentiellement qui sécrètent la rénine donc ici on note la présence des barorécepteurs donc qui sont sensibles à quoi ? changement de de pression bien sûr également il y a les cellules ou bien les cellules des cellules de la macula densa extremity distal du segment ascendant de l'once de l'année c'est un groupe de cellules qui est logé à c'est à dire au départ bien à la partie initiale du type distal du type distal il y a également des cellules interstitielles extraglomérulaire qui sont des cellules qui sont maisangéales et bien sûr il y a des terminaisons nerveuses qui sont essentiellement des parties du système nerveux sympathiques sympathiques voilà sur ce schéma donc vous voyez ici l'appareil juxtagomérula qui se trouve à ce point là donc il y a trois éléments qui constituent de cet appareil il y a premièrement un élément épithélial c'est à dire des cellules épithéliales à savoir les cellules granulaires des fois les artérioles afférentes qui secrètent la rhumine il y a un élément comment ? un élément également également il y a les cellules de la macula densa également pardon il y a un élément vasculaire endothélial représenté par les cellules granulaires bien jusqu'à glomérulaire des artérioles afférentes il y a un élément épithélial qui appartient au tube distal surcontourné distal c'est là quoi ? sont les cellules de la macula densa ici il y a entre les deux il y a les cellules interstitielles il y a un élément interstitiel qui fait de quoi ? des cellules épithéliales cellules mésangéales sans oublier sans oublier bien sûr les quoi ? l'inervation ou bien le système nerveux sympathique qui qui ont noté cette vasculose ou cette innervation importante à ce niveau-là qui permet également une stimulation et une régulation de la pression artérielle donc l'appareil juxtagromérulaire est fait de plusieurs éléments un élément vasculaire un élément tubulaire ou bien épithélial et un élément interstitiel sans oublier détermination nerveuse bien sûr Deuxièmement le débit sanguin rénal le débit sanguin rénal ou bien appelé encore flux sanguin rénal destiné bien sûr aux reins est de l'ordre de 4 à 5 millilitres minutes soit environ 1200 millilitres minutes ce qui représente entre 20 et 25% du débit carbone il sert en premier lieu à l'obtention d'un débit de filtration glomérulaire élevé environ 120 millilitres minutes alors le flux plasmatérénal est de uniquement 600 à 650 millilitres minutes donc c'est ici on parle du plasma alors ici on parle du sang total donc il y a une équation de conversion à partir de laquelle on peut déduire le volume plasmatique à partir du volume sanguin total également le débit sanguin rénal est déterminé par essentiellement la pression artérielle de perfusion et les résistances vasculaires intra intra rénale donc on voit ici la distribution du débit sanguin rénal par rapport au cortex et au médula donc il y a la grande partie qui est destinée à la partie corticale de l'ordre de 90% du débit sanguin rénal 90% du débit sanguin rénal est destiné au cortex alors uniquement 10% qui est bien qui se plonge et qui est destinée à la à la partie médulaire voilà ici vous voyez la répartition du débit sanguin ou bien du débit cardiaque par rapport aux organes on voit ici les reins qui quoi ou bien qui sont qui ont la plus grande partie donc entre 20 et 25% du débit cardiaque est destinée aux reins alors le cerveau c'est uniquement 15% le coeur c'est uniquement 5% alors comme vous savez le le poids du coeur c'est pratiquement pratiquement plus important que le poids des reins le poids du coeur c'est 350-400 grammes alors les deux reins c'est les deux 300 grammes alors le cerveau c'est beaucoup plus c'est 1,5 kg chez l'adulte bien sûr alors il a besoin uniquement de 15% du débit 1,5 kg pour 50% alors 300 grammes pour 20-25% donc à partir de là on voit l'utilité de quoi très importante des reins il faut noter ici en cas de défaillance circulatoire par exemple lors d'un état de choc une hémorragie importante une hémorragie importante déshydratation une par exemple une chute importante de la pression artérielle etc donc dans un état d'urgence donc ici le débit rénal peut chuter en faveur du maintien de la circulation cérébrale et cardiaque ça veut dire que dans une situation d'accident par exemple lorsqu'il y a une hémorragie importante etc alors la situation ou bien l'état de conscience du patient est stable même c'est à dire le travail cardiaque également est normal donc ça veut pas dire que le milieu intérieur de ce patient est normal et donc il faut voir également la voie la diuresse et la fonction rénale de de ce ou bien de cette personne voilà on passe aux pressions et résistances intrarénales la pression intravasculaire moyenne c'est à dire qui règne dans l'artère rénale et dans l'artère archée par exemple est de 100 mmHg voilà dans les artères de moyen calibre bien sûr artère rénale artère interlobère archée également elle est uniquement de 60 mmHg dans les capillaires glomérulaires donc elle descend et elle est uniquement de 20 mmHg dans les capillaires péritibulaires donc elle est encore effondrée dans le dans les capillaires péritibulaires et tout ça présente soit une c'est à dire présente un intérêt physiologique important ce qui montre que les capillaires glomérulaires fonctionnent à un niveau de pression élevé tandis que les capillaires péritibulaires fonctionnent à un niveau de pression élevé donc on va voir ça sur ce schéma ou bien sur cette courbe les sur ce tracé différent ou bien le changement de pression par rapport à quoi à la subdivision artérie rénale bien sûr donc au départ c'est l'artère rénale et les les vaisseaux bien les artères de moyen calibre dans lesquelles la pression est de l'ordre de 100 mm mercure ensuite arrivons à quoi aux artérioles afférentes et par la suite au capillaire glomérulaire ça devient uniquement 60 mm mercure tout cas même 50 mm mercure soit 60 mm mercure donc c'est la pression quoi qui qui agisse pour la filtration bien c'est la pression hydrostatique de filtration 60 mm mercure ensuite il y a quoi il y a les artérioles efférentes qui se dévoulent ou bien qui donnent naissance aux artérioles ou bien aux capillaires péritubulaires au niveau des capillaires péritubulaires c'est donc ça descend encore pardon pour arriver à la valeur la plus basse c'est 20 mm de mercure c'est une pression qui a un intérêt pour la réabsorption donc puisque ici la pression oncotique mène ou bien elle est supérieure à la pression hydrostatique alors concernant les résistances les principales résistances à l'époulement du sang sont pré et post glomérulaire c'est à dire se voient au niveau des artérioles afférentes et efférentes donc au total les capillaires glomérulaire présente une pression hydrostatique élevée par rapport à la pression bien sûr qui règne dans les capillaires péritubulaires donc elle est élevée elle est responsable de la filtration glomérulaire donc elle joue un rôle important dans la la filtration qui est la première étape de formation de l'urine comme vous savez alors les capillaires péritubulaires présentent comme on a vu une pression hydrostatique effondrée alors présentent une pression oncotique très élevée qui est responsable de la réabsorption tubulaire donc sans avoir ou bien sans cette cette pression oncotique élevée on n'aura plus de ou bien on va avoir une difficulté dans les processus de réabsorption donc la pression oncotique comme vous savez elle est générée par bien dépendent essentiellement de quoi des protéines des protéines dans dans le milieu ici donc dans quoi dans les capillaires péritubulaires puisque les protéines comme vous savez ne traversent pas bien traversent peu la barrière de filtration donc il s'accumule mais elle s'accumule pour pour être comment dans sa valeur ou bien dans leur valeur très importante dans les capillaires péritubulaires et donc générer une pression oncotique très importante responsable comme comme on a dit de la réabsorption tubula alors la troisième note c'est que les capillaires des vasarectas présentent une pression osmotique très élevée très élevée la pression osmotique à la présence des substances osmotiques ou bien osmotiquement actives comme c'est le cas pour quoi pour le le sodium essentiellement le sodium donc une pression osmotique très élevée qui joue un rôle essentiel dans les mécanismes de concentration et dilution de l'urine donc il y a le sodium il y a également le quoi l'urée bien sûr donc les molécules osmotiquement actives jouent un rôle dans quoi dans la concentration et dilution de l'urine pour avoir des urines concentrées bien sûr par réabsorption une forte réabsorption du liquide par exemple dans des situations de restriction hydrique d'un climat chaud etc. parce qu'on a besoin de volume alors une une attention des urines diluées par exemple dans des situations dans lesquelles on boit beaucoup d'eau d'hyperhydratation par exemple donc ici on doit éliminer beaucoup beaucoup de liquide donc on va boire les urines diluées et c'est cette pression osmotique qui joue pardon qui joue ce rôle là donc je répète les capillaires glomérulaires présentent une pression hydrostatique élevée les capillaires péritibulaires présentent une pression osmotique très élevée alors les capillaires des vasaryctares présentent une pression osmotique très élevée on passe à la régulation du débit sanguin rénal pour noter que grâce à des mécanismes d'autorégulation et de régulation extrinsèques le débit sanguin rénal est maintenu constant pour une pression sanguine systémique comprise entre 80 et 180 mm mh ainsi le débit de filtration est gardé constant pour le même intervalle de pression donc c'est l'intérêt majeur de quoi ? de la régulation c'est de garder constant le débit de filtration pour pour garder une diureuse normale c'est-à-dire pour garder un volume lunaire dans l'ENA puisque la fonction rénal c'est quoi ? c'est la principale fonction c'est l'épuration des déchets c'est la régulation du le maintien du le maintien du milieu intérieur et le maintien du pH donc les principales fonctions bien sûr sont jouées la fonction endocrine durable donc ici c'est quand il y a un changement de pression systémique entre 80 et 180 mm il y a des mécanismes d'autorégulation intra-rénal bien sûr qui jouent un rôle important pour garder une pression de perfusion ou bien un débit de sanguin rénal constant et donc un débit de filtration constant l'autorégulation implique une relation de proportionnalité entre pression de perfusion rénal et résistance vasculaire selon la relation débit sanguin est égal à la pression sur la résistance c'est à dire lorsque la pression augmente donc pour garder un débit sanguin normal bien constant alors lorsque la pression augmente donc il faut qu'il y a quoi ? augmentation des résistances augmentation des résistances par exemple une vasoconstriction une vasoconstriction des artérioles afférentes pour diminuer ce débit pour contrebalancer la pression et pour garder donc un débit sanguin normal alors si la pression chute les résistances également devraient chuter pour que le débit sanguin reste constant donc voyons ici cette autorégulation qui est efficace dans la dans la marge entre 80 et 180 mm de mercure de pression systémique donc ici vous voyez bien que la pression au niveau des capillaires glomérulaires qui est de l'ordre de 50-60 mm de mercure reste constante la pression de de filtration c'est à dire qui est nécessaire pour la filtration c'est pour ça ici dans cette phase là il y a un débit de filtration constant débit sanguin constant débit de filtration constant alors en dehors de ces de cette marge c'est à dire en deçà de 80 mm de mercure le débit de filtration et la pression et le débit sanguin rénal donc bien sûr sont effondrés alors au delà de 180 mm de mercure il y a une élevation de la pression ce qui risque de d'endommager quoi le tissu ou bien le parenchyme rénal donc c'est pour ça lorsque la pression artérielle augmente ou bien dépasse 180 mm de mercure il y a d'autres mécanismes qui interviennent qui interviennent donc par exemple là c'est à dire c'est l'intérêt de quoi ? de la régulation extrinsèque hormonale nerveuse etc. on va terminer par les mécanismes généraux de la formation de l'urine bien sûr également les caractéristiques de l'urine définitive premièrement la première étape c'est la filtration glomérula la première étape dans la première phase de la formation de l'urine c'est la filtration glomérula c'est quoi cette filtration ? c'est la filtration du plasma des capillaires glomérulaire vers la capsule de l'urine le liquide filtré est appelé filtrer ou bien ultrafitra plasmatique bon on va voir ça dans le deuxième cours il y a également un mécanisme important qui est la réabsorption tubulaire c'est le transport de certaines substances de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaire et il y a la sécrétion tubulaire bien sûr c'est le transport de substances des capillaires vers la lumière ou bien encore des substances des cellules épétiliales tubulaires vers la lumière tubulaire il y a en dernier lieu il y a l'excrétion tubulaire ou bien l'illumination c'est l'illumination des substances hors de l'organisme donc on voit ici dans ce schéma représentatif les différentes étapes ça c'est le réseau vasculaire l'artériole afférente le glomérule ou bien les capillaires glomérulaires et l'artériole efférente avec ici le réseau péricapillaire ou bien les capillaires péritubulaires pardon alors le système tubulaire il y a la capsule de Bowman il y a le tube proximal et les autres parties ce sont les laits, le tubista et le canard collecteur donc bien sûr ici c'est ce qu'on appelle le corpuscule de Malpic c'est l'ensemble de quoi ? des capillaires glomérulaires et qu'on vient emboîter dans la capsule de Bowman donc ici se voit la filtration qui est la première étape bien par la suite les mécanismes de réabsorption et de sécrétion et de sécrétion qui se voit entre le système tubulaire c'est à dire la lumière et le sang c'est à dire le réseau péricapillaire euh péricabillaire pardon également la sécrétion qui se voit également entre le sang et le et la lumière bien sûr pour arriver à la dernière étape qui est l'excrétion ou bien l'illumination les caractéristiques de l'urine définitive donc c'est une solution aqueuse de substances minérales et organiques du débit urinaire normal et de 1500 millilitres par 24 heures c'est à dire 1 litre 500 en moyenne soit 1 millilitre minute il est composé de 500 millilitres de diurès obligatoire donc quel que soit le volume hydrique ingéré alors également effet de 1 litre de diurès facultative selon quoi ? selon selon l'hydratation selon le climat selon le profil hormonal selon le pas mal de paramètres donc c'est une durès facultative il peut dépasser même les 1000 millilitres il faut noter que une oligurie on parle d'oligurie si le volume ou bien si le débit urinaire est inférieur ou égal à 600 millilitres 24 heures on parle également d'anurie si le débit urinaire est inférieur ou égal à 100 millilitres 24 heures alors une polyurie est définie par un débit supérieur ou égal à 2500 millilitres 24 heures l'oligurie et la polyurie peuvent être physiologique selon comme on a dit l'état d'hydratation le climat le profil hormonal etc. alors l'anurie est pratiquement toujours pathologique une restriction des apports hydriques ou bien des apports élevés peuvent être à l'origine de quoi ? soit d'une oligurie soit d'une polyurie donc c'est pour ça on a dit que ces deux situations peuvent être comment ? physiologiques alors l'osmolarité urinaire varie entre 50 en 1500 millilitres et le pH également varie entre 4,5 et 8 alors en état normal il est il est plus ou moins acide entre 5 et 6 et les composés les différentes composantes de l'urine définitive sont essentiellement le sodium le potassium le calcium le phosphate l'ammoniaque également les bicarbonates l'urine acidurique la créatinine la créatinine les protéines essentiellement les petits petits porcs moléculaires alors à l'état normal la glycosuline elle est comment ? elle est nulle donc il n'y a plus de glucose dans le sang alors il y a également des sédiments urinaires présentés par quelques globules blancs quelques globules rouges des cristaux durates d'oxalates et des phosphates donc c'est grosso modo les principaux les principales composées de l'urine définitive voilà en ce qui concerne l'introduction donc on va continuer la physiologie rénale par la description des différentes étapes de formation de l'urine à savoir la filtration de l'urine de l'urine de l'urine et merci de votre attention